Le Grand Roissy Le Grand Roissy, c'est un immense territoire à l'intersection de trois départements, de plusieurs communes et d'intercommunalités. Ça veut dire que le Grand Roissy a un rôle tout à fait singulier à jouer à l'échelle de la métropole et aussi à l'échelle locale. L'une des premières places économiques d'Ile-de-France, c'est la deuxième juste après la Défense. C'est le principal lieu de projet en matière de développement économique à l'échelle du Grand Paris. Ce qui nécessite un travail collaboratif. Nous avons actuellement une vingtaine de projets sur le territoire. C'est donc un territoire extrêmement dynamique. De là, les grands enjeux, c'est d'un point de vue économique de sortir les projets qui aujourd'hui sont formulés de manière à consolider les bases existantes et créer de nouvelles vocations économiques et d'assurer finalement aussi une montée en gamme, tout en consolidant les activités existantes. La place aéroportuaire de Charles de Gaulle vise à être un des aéroports les plus durables possibles. Nous avons actuellement plusieurs mesures prises, notamment par aéroports de Paris en ce qui concerne le bruit, le retraitement des eaux et des déchets, mais également tout ce qui concerne des mesures plus sociétales. Ensuite, en termes d'aménagement, il y a un enjeu de coordination et de maîtrise de cet aménagement de manière à trouver les bons équilibres entre les différentes fonctions urbaines, qu'elles soient économiques, qu'elles soient en termes de logements, qu'elles soient aussi en termes d'extension urbaine, de requalification et de préservation de l'activité agricole qui est très importante sur ce territoire-là. Nous organisons également un séminaire tous les ans destiné aux Sustainable Airport Areas qui rassemble toutes les grandes places aéroportuaires mondiales pour pouvoir partager les bonnes pratiques de chacun et ainsi s'améliorer sur l'aspect durable des aéroports. Et puis il y a également un enjeu à ce que les populations riveraines, qui pour certaines comptent parmi les plus défavorisées de la métropole, bénéficient pleinement de cette création d'emplois, de ce développement économique qui est tout à fait singulier à l'échelle du Grand Paris et je dirais même à l'échelle française.